chers amis bonjour je vais vous présenter aujourd'hui une expérimentation que j'ai très pratique pour les les récepteurs de tsf par contre pour ne rien vous cacher j'ai été très longtemps comment dire ça comment je pourrais vous dire ça j'ai pendant longtemps j'ai trouvé ce type de montage un peu farfelu voilà voilà on peut dire ça farfelu genre de choses que pour être honnête je me serais jamais amusé à réaliser parce que je trouvais ça vraiment comment dire presque osé voilà donc on va réaliser une antenne pour les récepteurs tsf et qui fonctionne sur le 220 volts voilà c'est à dire que c'est une antenne qui va utiliser le réseau électrique en guise d'antenne tout simplement de mes côtés on branche le récepteur la bon j'ai mis une so 239 mais on peut très bien mettre très bien mettre autre chose on peut très bien mettre deux bornes à la place et puis donc ça on vient le brancher sur le réseau à 235 volts et ça sert d'antenne alors c'est un montage qui existe j'ai pas de date précise mais approximativement depuis les années 40 d'un point de vue strictement légal il est absolument interdit de passer en émission sur les sur le secteur on comprend bien pourquoi est donc là ben pour la pour la réception et je vais je vais essayer ça alors vous voyez j'en ai déjà réalisé une je fais des essais c'est assez surprenant c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo puisque fort heureusement je ne fais pas des vidéos à chaque fois que j'expérimente quelque chose sinon je vous en sortirai parce qu'une par jour non peut-être pas quand même mais bon bref et j'ai vraiment trouvé ça très très surprenant en termes de résultats et je me suis même dit pour être honnête finalement ben au musée comme on a pas mal de problèmes de réception et qu'il faut pratiquement tirer une antenne par fin pratiquement c'est pas pratiquement il faut tirer une antenne par récepteur quoi qu'on peut utiliser des coupleurs c'est ce que je fais d'ailleurs mais ben là je me suis dit tiens finalement ça pourrait peut-être être une solution alors peut-être pas pour tous les récepteurs mais pour quelques-uns pourquoi pas c'est pas très compliqué à à réaliser moins de 10 composants franchement j'ai pas trop de quoi s'en priver et puis bon c'est c'est original alors par contre je vous mets bien en garde comprenez pourquoi il ya quand même pas mal de danger donc il faut quand même prendre quelques précautions donc là le montage il est fait sur une petite plaque en bois autour je vais réaliser une plaque en pvc transparent pour qu'on puisse voir ce qu'il ya dedans mais qui soit protégé que l'on puisse pas venir mettre les mains là au milieu parce que là on a 235 volts bon bah là il ya zéro heureusement d'ailleurs mais là il ya 235 volts donc faut pas venir mettre les doigts ici donc voilà un petit peu le type de réalisation que je vais vous présenter aujourd'hui bien alors je vais mettre celle ci ici voilà ça me fera un peu de place un petit schéma c'est ici toi un petit schéma comme il fait jean-émile salut jean-émile et à moi aussi je fais des schémas un peu brouillon mais des schémas donc le 235 volts la prise secteur ici voilà avec la terre ici phase neutre on passe par deux condensateurs de 4,7 nano farad isolé au minimum à 400 volts pas en dessous on peut mettre du 630 on peut mettre moi je crois que là j'ai des cd quoi 1600 volts je crois mais bon ouais 1600 volts pour patient alors c'est des antennes de réception on est d'accord mais il ya toujours des fous comme moi pour faire des essais en émission 1600 volts en émission c'est le minimum faut pas mettre trop de puissance voilà et donc bon c'est juste à titre expérimental que je vais essayer l'émission là dessus c'est sûrement pas pour autre chose parce que de toute façon il ya de fortes chances que ça génère énormément de de parasites de perturbations sur le réseau secteur donc c'est pas c'est pas spécialement utile de d'utiliser ce genre de montage et il ya aussi d'ailleurs c'est aussi valable pour les récepteurs de tsf on récupère quand même pas mal le bruit du secteur enfin quasiment autant qu'avec une antenne de toute façon donc je m'attendais même à pire que ça mais pour être honnête ben pourtant moi je suis dans un environnement ici là sur l'atelier qui est quand même bien perturbé mais non j'ai pas j'ai pas j'ai pas remarqué plus de parasites que avec une antenne classique il faut dire que le cpl passe par par là c'est le même principe le cpl d'ailleurs c'est exactement le même principe le cpl évidemment il passe enfin il passe partout maintenant mais ben on en a énormément et du coup ben ça passe c'est tellement rayonnée que de toute façon ça passe par l'antenne ou par le secteur là au moins ça passera par les deux puis finalement ça fait rien de plus voilà donc petit condensateur de 4,7 nano minimum 400 volts et quatre résistances de 6,8 kilo ohms en deux watts mais des résistances de deux watts voilà et puis de l'autre côté ben soit une soit une esso 239 soit une bnc soit éventuellement deux fils avec une fiche banane qui part sur la tsf enfin ça après c'est vous qui voyez vous ferez votre tambouille comme bon vous semble comme ça vous arrange au moins voilà donc voyez il y a vraiment rien d'extraordinaire alors moi ce qui me posait un peu souci c'est à ce niveau là on voit que la phase et le neutre sont se rejoignent ici au début ça m'a fait un peu peur ben oui mais enfin il passe quand même par par des condensateurs mais par contre les condensateurs ils ont vraiment intérêt d'être de bonne qualité si jamais il ya un condensateur qui fuit vous imaginez bien que pouf d'ailleurs ce que j'aurais peut-être pu mettre ici c'était deux fusibles ouais j'aurais peut-être pu mettre deux fusibles ici là ça aurait été peut-être plus plus sage va rajouter ça à la main olé alors pour une antenne de réception on va dire qu'on part sur du 300 milli 300 milliampères ça sera suffisant et pour une antenne d'émission mais non j'en ai pas non mais honnêtement l'émission on n'en parle plus parce que c'est encore un c'est encore autre chose pour la réception ouais des petits fusibles moins en 300 milliampères ça devrait ça devrait tenir donc voilà il faut quand même des condensateurs qui soit neufs de préférence enfin on peut prendre des condensateurs d'occasion pas de récup ça ça pose pas de problème à condition qu'ils soient bons si jamais il fuit un peu ça l'est déjà moins bien allez on va se la faire on va se la faire donc moi je vais utiliser cinq condensateurs ici c'est oui des 4,7 nano isolé à 1600 volts voilà donc il m'en faut 5 voilà ça c'est bon par contre au niveau des résistances en 6,8 kg j'en ai plus donc il va falloir que je fasse une association de résistance enfin j'en ai plus si j'en ai mais il m'en reste trois il m'en faut quatre bah comme d'hab donc c'est pas grave on va faire une association de résistance voilà voilà ça fait juste un peu plus de résistance 1,2,3,4 je vais en mettre deux de 3,3 kg ohm j'en mets deux pas en parallèle en série en parallèle les résistances si elles sont égales elles se divisent par deux si elles sont égales en en série donc les résistances branchées comme ça si leur valeur est égale elles s'ajoutent si leur valeur n'est pas égale il ya une petite règle qui est assez pratique la valeur totale du groupement de résistance sera toujours inférieure à la valeur de la résistance la plus petite voilà ça c'est fait donc c'est parti on va déjà préparer un petit peu le montage je réfléchis comment est ce que je vais faire ceci ça j'aime pas bien pas que c'est pas bon mais non bah oui tiens hop on va prendre ça pique tout ce qu'il faut sous la main ohlala mais c'est vraiment exceptionnel alors pendant que je prépare ça là un petit peu je vais vous mettre un petit peu l'eau à la bouche en vous disant je préparais donc pour le début de cette année début 2019 je vais le faire à souder il va chauffer un peu ça les frais des biens je vais le monter à 400 degrés vu que c'est des gros composants oui donc je vous disais je vous disais je vous préparais donc pour le début d'année 2019 ça devait même être une la première vidéo de l'année un sujet un peu particulier franchement un sujet spécial donc vous aurez un genre de choses que vous aurez très peu très probablement jamais supposé entendre ici mais mais après tout voilà et du coup donc je me documente un dessus quand même parce que un peu comme à chaque fois je me je me documente avant de tourner une vidéo et je trouve tellement d'informations sur ce domaine là qui sont intéressantes que du coup bas je documente je documente je documente et puis je tourne pas la vidéo alors voilà mais par contre ça devrait être ça devrait être un sujet déjà qui va être intéressant déjà moi qui m'intéresse beaucoup m'intéresse beaucoup non pas que je veux pas spoiler je je vous dirais un petit peu tout ça quand ça sera le moment m'intéresse parce que c'est quelque part il m'interpelle il m'interroge je me dis mais enfin bon j'en dis pas plus vous verrez ça quand ça sera le moment voilà donc le premier ici tout va bien ensuite 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 alors vous entendez très probablement des espèces de crépitement derrière des bruits un peu un peu étrange c'est le cc les récepteurs qui tournent derrière je suis toujours en train d'écouter différentes bandes à droite à gauche et du coup c'est ce que vous entendez à l'arrière alors j'en ai laissé qu'un aujourd'hui parce que d'habitude j'en mets plusieurs et là j'en ai laissé qu'un seul mais il fait du bruit ce matin il est en forme le coco enfin c'est pas lui qui en forme c'est facile mais c'est surtout le parasite en ce moment il se fait plaisir mais bon alors association de résistance je vais essayer de faire un truc qui soit quand même pas trop pas trop gros ce serait pas mal voilà un petit peu comment que ça va se présenter la chose hop et hop tant qu'à faire on va essayer de faire en sorte que ce soit pas trop moche que ce soit à peu près tout égal savoir qu'à la base un montage plus vous prenez la peine de faire quelque chose de d'esthétiquement jolie enfin stétiquement jolie je me comprends dans toutes proportions gardées quand même mais plus vous essayez de faire un montage qui va être propre bien câblé bien bien tout ce qu'on veut et plus forcément ça va donner un montage qui sera qui sera sympa comment dire qui va donner une belle image c'est con mais c'est ça et après même quand vous allez vouloir réintervenir dessus ben un crack on voit tout de suite plus facilement après bon c'est pas pour autant qu'il va peut-être mieux fonctionner encore que c'est ça peut ça peut mais 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 c'est quand même plus sympa alors certes on y passe un peu plus de temps mais c'est pas très important enfin moi je trouve plus important c'est de pouvoir faire des montages qui soit quand même sympa qu'est ce qu'on ferait pas pour nos bonnes vieillités sf alors vous avez une vidéo sur la chaîne de jean-emile électro bidouilleurs là qui traite du sujet de la fin d'europe 1 sur les grandes ondes vous suggère d'aller la voir je vous mettrai le lien dans la description éventuellement donc oui effectivement début d'année 2020 il ya europe 1 qui ne diffuse plus en grandes ondes il fallait s'y attendre un petit peu alors ben ça fait une station française de moi maintenant fera comme il ya cent ans en arrière on écoutera les stations étrangères à la tombée de la nuit et puis voilà il reste encore rtl et rmc donc bon on peut se consoler en dire ça en disant ça mais mais bon donc du coup le petit émetteur grandes ondes là il va être très pratique je pense pour les années à venir voilà voilà exceptionnellement je vais faire ça parce que sinon ça risque d'être un peu chien alors voyons voir je vais déjà commencé par souder celle là alors bon vous voyez j'y vais avec du fil un peu gros quand même faire à souder il est à 400 400 degrés ben oui mais c'est adapté par rapport à la taille des composants donc donc voilà après j'essaye à peu près de gérer la l'espacement des restes tranquilles l'espacement des composants toujours pour une question un peu d'esthétique sans rentrer dans le dans la folie de sortir le le régler et de deux qui c'est qui me tire sur mon fils là bas c'est la caméra hop pas j'ai resservé un peu les dents alors ça rallonge un peu la vidéo je suis désolé mais on m'a demandé de montrer un peu plus quand je fais les montages bon alors je vous montre même si c'est pas très esthétique parce que les tremblements c'est jamais très sympa à regarder bon il ya des jours ça va et des jours ça va c'est pas la peine aujourd'hui bon ça a l'air d'aller à peu près donc voilà à chaque fois je mets pas le ventilateur pour repousser là ça fait 40 ans je le mets pas toute façon mais normalement faudrait mettre le petit ventilateur pour aspirer les les petites fumerolles de de soudage bon au bout de 40 ans c'est bien de s'en apercevoir mais il faudrait y penser quand même voilà voilà bon allez quelques millimètres près ça sera bien bon un petit coup de fer à souder pour immobiliser tout ça voilà j'ai fait un pâté là mais alors un truc de fou ça fait rien ça alimente enfin ça donnera du grain à moudre pour les critiques un petit coup de soudure là dessus aïe je me brûle les doigts idiot tout voilà 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 petit contrôle pour voir la valeur des résistances 6,7 c'est pas que 6,4 6,7 et 7 et ben donc c'est pas que c'est important d'être super précis vous avez vu il y a quand même une marge d'erreur assez importante mais bon on a le temps on fait les choses bien enfin on a le temps il faut le trouver il le temps hop si je l'avais mis de l'autre côté ça aurait été moins chiant voilà c'est vrai que c'est pénible ce récepteur là qui crache derrière j'avoue que moi le premier j'aime pas trop ça c'est extrêmement chiant il faut que je me fabrique alors bon c'est pas de l'électronique de tsf mais j'ai un filtre en projet là qui devrait être assez sympa il n'est pas très compliqué à faire il ya un des composants qui est un peu cher mais je pense que ça va être drôlement efficace pour atténuer les parasites bon ben c'est fait avec eux de l'électronique un peu moderne on va dire mais j'ai pas spécialement prévu de faire de vidéo avec ça j'en voyais pas spécialement l'intérêt mais si éventuellement ça vous intéresse vous me direz ça dans les commentaires on verra si on peut en faire une application sur les tsf mais déjà sur un récepteur de trafic en blu ça peut être intéressant parce qu'en blu il ya pas mal de choses à écouter c'est c'est très intéressant il ya même de la radio diffusion en blu pour info il ya notamment les américains en ce moment là qui diffusent de la musique et des informations de leur pays à destination des soldats qui sont en poste à l'étranger et ils font ça en blu voilà après il y en a d'autres et qu'ils le font 1 je vous parle de ça parce que c'est ce que j'ai écouté il ya bah hier voilà donc je sais qu'il y en a qui vont demander la fréquence je ne m'en souviens plus je réfléchis mais ça me revient pas c'est dans les c'est dans les c'est dans les aux environs des cinq six mégas dans la bande enfin à proximité de la bande de la bande des cinq mégas à peu près je vous redonnerai la fréquence si éventuellement vous le souhaitez les signaux sont vachement faibles par contre faux avec un long fil ça marchera pas déjà une antenne qui soit qui soit un peu un peu performante bon allez je vais souder ça je vais souder ça et je vais souder ça et je vous reprends après ouais on va faire ça comme ça je reviens je vais chercher mes fusibles voilà fusibles et porte suis là il a été grignoté par une souris apparemment non je déconne je viens de réfléchir il y en a qui vont penser qu'il y ait des souris non non c'est pas les cas c'est tout bon pour faire ce qu'on veut faire ça devrait quand même aller bon bah allez d'accord ce que je vais faire je vais souder j'ai peut-être une idée alors voyons voir un peu vous pouvez mettre un peu de lumière ça serait pas mal voilà et ben deux fusibles sont sur installation à les deux portes fusibles pardon 315 milliampères si on avait deux ça serait pas mal il y en a même 3 on va pouvoir en cramer ouais et ouais le petit capuchon ah oui il faut que je mette aussi les les deux les deux fils avec les fiches bananes qui vont aller au récepteur de tsf parce que ça je l'avais zappé et je n'ai pas préparé bon on va s'en occuper tout de suite voilà 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 deux fils à l'écraque de fils alors deux fils où est-ce que je vais trouver ceci tiens deux fils hop je vais en prendre deux là dessus impec hop là je vais les souder maintenant ici sur les deux bornes et après on va aller tester ça on va aller tester ça directement sur le la tsf bien on va essayer cette antenne donc là en fait je suis sur le système avec le petit pré-empli là qui est au dessus vous avez dû voir dans une une ancienne vidéo enfin une vidéo précédente donc ça c'est peut-être pas trop mal un petit tour peut-être mieux aller vers les 20 mètres à cette heure là encore il me paraît bien calme à part ce foutu parasite je vais de laisser comme ça ce que je veux dire c'est comme ça ce que je veux dire c'est je vais faire je vais même mettre le micro directement face à la radio je vais le laisser comme ça je vais brancher l'antenne elle est là l'antenne j'aimerais autant qu'elle reste là d'ailleurs voilà elle est pas encore connectée et je vais la brancher sur l'antenne elle est là je vais la brancher derrière à la place de celle qui est là et on va voir ce que ça donne alors je connecte l'antenne voilà je connecte l'antenne Je ne trouvais pas le trou, voilà, et donc là, je vais la pencher au 220. En termes de parasite, c'est pareil. Sous-titrage ST' 501 Je vais débrancher l'antenne, remettre l'autre. Il y a déjà une grosse différence quand je la débranche du secteur. Alors, ça n'a pas un rôle d'amplification, c'est simplement le fait que je la débranche, ça raccourcit considérablement l'antenne, il n'y a plus que, même pas un mètre de fil, et puis voilà. Bon, je vais mettre le temps qu'il y a. Ce serait bien que je ne mette pas deux heures pour trouver les trous. Dire que ce n'est pas des plus pratiques. Voilà. C'est peut-être pas un système révolutionnaire quand même, mais au moins, ça a le mérite de fonctionner. Ça a le mérite de fonctionner et puis éventuellement d'être pratique. Voilà. Il vous reste maintenant plus qu'à essayer ça chez vous. Et puis, ben, vous me direz ce que vous en avez pensé. Voilà. Alors, je le redis, c'est vrai que ce système-là, personnellement, au départ, j'étais pas vraiment pour. Et puis là, bon, j'ai voulu vraiment essayer, histoire quand même d'avoir un avis sur la question. Voilà. Donc, c'est pas mal, mais... C'est pas mal, mais sous condition d'avoir quand même des condensateurs de qualité. Bien, bien. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce système. Et si éventuellement, vous êtes prêts à mettre ça chez vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets.